Bonjour et bienvenue aux vieux gamers, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes samedi et le samedi c'est aussi un jour en I. Et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp, un live from the Appalach. Voici tout de suite le 334ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de I, l'historien I, appelons le Lix. Alors que ce matin nous popons au plein dans la tourbière à Canberge, à l'est de Watoga, voilà Watoga est là-bas, mais que si je cherche autour de... Le camp est ici, ouh, tir de laser s'il vous plaît ça ne rigole pas. J'ai cru que c'était du laser qui partait de l'antenne satellite sur le toit. En tout cas ce matin nous faisons la visite du camp de Lix, pour donner le nom plus court. A sa demande, c'est une visite d'abonnés, voilà. Il m'a demandé de venir visiter son camp et ses abris, ce que je viens faire ce matin. Nous reconnaissons tout de suite l'emblème de la confrérie de l'acier, ça pose le décor ainsi que les éléments. Et les postes de défense sont aussi à la couleur de la confrérie de l'acier, avec les deux néons lumineux dessus. Alors au moins on sait où on arrive, on met les pieds sur le territoire de la confrérie, en plein dans la canneberge, comme vous pouvez le voir. Vous avez, le camp principal est une belle maison ici, sur deux niveaux, avec un garage attenant. Vous avez un beau patio Porsche blanc sur le devant et le côté de la maison. Le tout est en bois du lot contemporain qui était sorti en avril de l'année dernière. Ça fera bientôt un an, quand même, déjà huit mois que Westlanders est sorti. Et c'était le style un peu colonial, comme ça, moderne, drapeau de l'enclave flottant au vent. Voilà, le patio Porsche fait le tour de la maison, ce que je fais moi-même en passant. Il y a ici, oh, il y a une structure sur le côté aussi, qui doit être une espèce de poste de défense. Vous avez un mur métallique, voilà, tenu par deux piliers. Hop là, c'est ça, une barrière de mur d'enceinte. Pour être plus précis, ce qui nous permet de prendre de la hauteur et de voir les ennemis éventuels arriver de loin. Le patio Porsche fait le tour du camp. Sur l'arrière, vous avez le même style de défense. Et puis, vous avez une entrée d'abri ici, énorme entrée d'abri, colossale entrée d'abri. Avec, oh, deux gyrophares rouges qui tournoient. Des affiches qui nous indiquent danger, radioactive material, area restricted et surtout, the property is condemned, not trespassing. Et vous savez que papy, quand c'est marqué, not trespassing, eh bien papy aime trespasser, malgré tout. Et c'est ce que nous ferons bien naturellement après, d'autant plus que nous sommes invités à le faire. On va commencer maintenant que nous avons fait le tour et conclut le tour extérieur d'ailleurs sur cette pièce d'artillerie monumentale. Mais pour un emplacement de la confrérie de l'acier, c'est normal qu'il y ait un minimum de défense et d'éléments technologiques de défense. On va attaquer par le garage. J'aime beaucoup lorsque les zones techniques, comme ici, sont installées dans un atelier, dans un garage, parce que c'est vraiment leur place. Le sol en béton, il n'y a pas besoin d'un skin particulier. Il rend bien dans ces cas-là. C'est raccord avec l'aspect garage et un mur en briques apparentes. Les établis sont ici sur la petite surface. en U tout autour de la pièce. Bricolage, poste d'armure assistée, chimie, armure, non, c'est arme par contre, arme, boisson alcoolisée, poste de cuisine et armure. Et puis ça conclut, ça termine par un petit générateur prototype Voltec qui permet à la fois l'éclairage et en même temps l'ouverture et la fermeture de la porte de garage, ce qui n'est vraiment pas plus mal. Alors qu'au sol, nous avons un steam pack, je ne vais pas le laisser quand même, ce serait ballot, et de la viande de sulfurie. Oh, il y a un autre steam pack, alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé ici, pour que des steam packs reposent au sol comme ça, c'est assez étrange. À côté, nous allons pouvoir rentrer dans l'habitation principale, par la porte, petit paillasson, et nous arrivons dans un style combo magique. Le beau parquet au sol et mur en briques, le beau parquet lui étant le parquet à chevron que l'on peut débloquer si l'on est abonné Fallout First dans la saison 3 du jeu. Voilà, petite déco de force sympathique au mur avec des vieilles affiches, alors là ça rend très mal, parce que bon, je suis sur PS4, du coup, c'est moins beau que lorsque je suis sur la Series X. En tout cas, moi je m'en aperçois, il y a beaucoup d'items qui sont quand même nettement moins nets et un très très sympathique salaud. Regardez le meuble télévision avec une petite lampe et une statue du Cléa Winter à côté. Canapé tranquillement installé face à lui avec une table basse, le bol à ponche. Meubles à l'arrière du canapé avec la petite bouteille et son voilier dedans et un fût de duca-bombe. Le tout avec une cheminée moderne à côté et des petits cadeaux de Noël qui n'ont pas été déballés au sol. Je comprends qu'ils n'aient pas été ouverts puisqu'ils sont sous la surveillance d'un afro-wendigo empaillé au mur. Vous avez là-bas le petit meuble en bloc qui se trouve être en fait une glacière et vous avez une colonne. Une colonne classique sur laquelle sont posées deux oeufs peints d'écorcheur. Et alors je cherche la colonne classique partout. J'ai eu beau faire le tour de mes menus dans mon atelier, je dois être absolument bigleux parce que je voulais utiliser ça dans mon abri et je ne trouve pas les colonnes classiques. Je m'interroge encore si vous avez la réponse, si vous savez dans quel menu il faut aller les trouver et si vous savez s'il faut aller les débloquer. Est-ce que c'était quelque chose dans la boutique atomique ? Est-ce que c'est un plan du jeu ? Si vous avez des connaissances sur ce sujet-là, je mets une affiche « Wanted », je recherche les colonnes classiques. Si vous savez les informations, je suis preneur. Message personnel terminé. Vous avez derrière un petit bar qui est installé ici avec un élément de comptoir du Red Rocket, un distributeur de Nuka-Cola derrière et cette lampe très sympathique en forme d'un petit peu de champignons atomiques. Et un beau lavabo propre derrière. Vous retrouvez de quoi faire de la picole. Alors ce n'est pas de quoi la faire la picole comme dans le garage cette fois-ci, c'est de quoi la faire mûrir, de quoi la faire vieillir. C'est le fermenteur qui n'est donc pas dans le garage avec le reste des établis. Puis vous avez des caches ici, notamment la cache de la confrérie, cette grande armoire fortifiée. Elle est bien une cache de la confrérie d'acier disponible dans le pack qui a été mis en vente à l'occasion de la sortie de l'aube d'acier de Steel Down au mois de novembre. Et qui est accessible non pas dans le jeu dans la boutique atomique, mais carrément dans la boutique de votre plateforme. À côté de la scrapbox et vous avez une autre colonne antique d'ailleurs ici, colonne classique, avec dessus des shops. Vous avez la shop de bière de la guilde des antiquités et vous avez la shop de la semaine de la nuit. C'est petit mais c'est mimi et vous savez que j'aime beaucoup quand ce n'est pas forcément trop trop grand, parce que plus c'est grand et plus c'est vide souvent. Et là c'est vraiment juste la taille qu'il faut, je trouve très sympathique. On est sur un décor intérieur relativement classique on va dire, mais qui rend vraiment très très bien. J'aime beaucoup la zone salon dans le coin là, avec le meuble derrière le canapé, avec les décos et notamment les petits cadeaux de Noël au sol, c'est vraiment sympa. On va aller faire le premier étage de l'habitation. Alors que, oh mais attendez, il y a du monde ici, bonjour, bonjour. Ah bah je ne pourrais pas ressortir, ah bah oui, ah bah voilà, ah bah c'est ça. On va dire bonjour à l'allié de LLX, j'ai dit II alors que c'était LL, en fait c'est des L minuscules, ah pardon. Je corrige, je corrige ce que j'ai dit, pardon. Et vous avez donc le docteur Eric Forman House, un croisement entre les deux, qui est ici près du symptomatique, c'est très pratique. D'abord le symptomatique à côté, ça évite de se tromper dans les diagnostics. On met le patient dans le symptomatique et il est d'office soigné, c'est très bien. À l'étage, sol en treillis métallique, générateur à fusion, conteneur armes co, le tout bien installé dans la cage d'escalier, ça occupe l'espace, ça optimise même l'espace, je dirais. C'est très bien, là il y a une arche de décontamination, on reconnaît le socle de l'arche de décontamination, voilà. On la voit quand je passe la porte, vieille porte métallique un peu défraîchie, à moitié rouillée. Et nous sommes dans une espèce de salon, à l'étage, dans une chambre, grande chambre dans ces cas-là, avec le baby foot au centre de la pièce, avec Monsieur Fusé, une attraction Monsieur Fusé, une commode, un bon fauteuil dans des styles beaucoup plus modernes, pas post-apocalyptiques. Et puis vous avez le lit, là-bas, qui est un lit Voltec classique, avec des tables de chevet de chaque côté, lampes et réveil dessus. Et vous avez le logo CDA, confrérie de l'acier également, au mur, ici. Oh Valdez, ça me fait marrer à chaque fois. Un terminal personnel, et encore au-dessus de la porte, attention, un gyrophare rouge qui nous dit, attention, je ne sais pas ce que nous allons trouver, c'est un bureau, oh ça a l'air d'être un bureau. Alors nous avons un coffre-fort, nous avons des classeurs à tiroirs, et nous avons le bureau, voilà, c'est le bureau du boss, s'il vous plaît, c'est le bureau du paladin, le bureau de l'aîné, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a l'air d'avoir eu un rapprochement entre Voltec, puisque c'est un fauteuil de superviseur et la confrérie de l'acier. Un intérieur où on garde le même combo magique, parquet propre, magnifique, brillant, au sol, et mur en briques apparentes, restent quelques affiches lumineuses pour parachever la décoration. Et vous avez un intérieur qui est vraiment très, très sympathique. Il y a également une vitrine, mais la vitrine est vide, et je ne serais pas étonné que notre ami se soit retrouvé coincé, faute de budget. Si c'était le cas, si mon hypothèse est juste, ou même d'ailleurs si elle est fausse pour la corriger, il pourra naturellement nous laisser un petit commentaire pour nous donner des indications complémentaires sur ce que j'aurais manqué, ou les bêtises que j'aurais peut-être dit, car tout le monde le sait, papy, des fois, dit des bêtises. Un camp très sympathique, les enfants. Avec, oh, je n'avais pas vu sur le côté, regardez, s'est installé près d'un dépôt de bois. Alors le dépôt de bois, lui, il est dans le jeu. Voilà, voilà, voilà. Il a installé une rembarre de porches contemporains dessus. Il a construit, en fait, son camp autour de cette réserve de bois qui se trouve sur le côté. C'est vraiment génial. L'idée est très, très, très bonne. Et le tout derrière un extracteur, un extracteur de bois, tout simplement. Il ne nous reste plus qu'à aller visiter l'abri, ou les abris, les enfants. Mais on va commencer par la seule porte qui nous permet d'y accéder, c'est-à-dire par l'entrée d'abri fortifié. Ouh, un abri qui est entièrement aménagé, ça se voit directement lorsque l'on est là. Alors que nous faisons coucou à Alix, qui est là, face à nous, et qui se présente à l'entrée. Ah, nous avons droit au salut, au garde-à-vous de la confrérie. Un petit billard, ça c'est parce qu'on est encore dans la zone détente à l'entrée de l'abri. Billard, banc de musculation et vieux sac de frappe. De l'autre côté, le baby-foot. Deux emblèmes de la confrérie de l'acier, chacun d'un côté de l'escalier principal. Et nous sommes vraiment face à une entrée fortifiée, puisque vous avez un chemin en zigzag qui est protégé par des blocs de béton armés pour éviter les voitures béliers ou les gens qui voudraient forcer le passage. J'ai noté que sur le côté là-bas, alors la porte s'est ouverte parce qu'il est passé, j'ai vu la grille ici. Vous avez un baril radioactif et vous avez une petite cache ici, regardez, avec un coffre-fort et des petits éléments, caisse à outils, cache militaire, enfin casier militaire, cache de nucléaire, winter, glacière, et même des scrapbox derrière, c'est un petit espace rangement installé derrière, derrière une grille. Et je ne sais pas s'il y a, il y a aussi une grille de l'autre côté qui protège l'espace de ce côté-ci. On va retrouver la même chose, voilà, ou comment meubler tout en bloquant le, enfin là il n'y a rien à bloquer de ce côté-ci, vous me direz, mais comment meubler très très bien en empilant comme ça des caisses, des caches. Vraiment très très sympathique. Alors on va passer par l'entrée, employé only, on va passer sur la droite déjà avec une porte de sécurité qui s'ouvre sur une pièce. Dans cette première pièce, nous trouvons table et chaise, ainsi qu'un vieux lit, un vieux lit un peu défraîchi on va dire. Vieille étagère ici, bloc de climatisation, deux lits en fait, c'est une chambrée. C'est une chambrée pour deux personnes, il y a deux lits, des casiers également, une petite salle de repos comme ça, à l'entrée, c'est la guérite pour les agents qui sont de garde, poste de sécurité, porte de sécurité, console. Et en face, vous avez une porte d'abri renforcée qui est débloquable à la fin de la saison 3. Et lorsqu'on l'ouvre, on rentre, vous avez un petit bureau en bois, lampe Voltec et petite bramine bleue dessus. Deux chaises, des casiers dans le fond et vous avez des espaces avec une porte de sécurité et un lit. Oui, oh, serait-ce des murs en carrelage, serait-ce une cellule, serait-ce deux cellules ? Oh, je crois qu'on peut considérer cela comme des quartiers cellulaires, comme une prison, avec des... c'est sans doute les éléments qui devraient commander l'ouverture ou la fermeture de la porte. Porte de sécurité, oui, avec un verrou, ce sont bien des cellules. C'est la prison, si Papy n'est pas sage, Papy finira en prison. Faisons donc très attention. Pas de problème, mon ami, Lix, je suis gentil. Parce qu'on est sous l'œil attentif d'une tourelle tout en haut. On est vraiment sur un poste défensif. Porte d'abri fortifié, je crois que ça n'a jamais aussi bien porté son nom. Je vais monter l'escalier qui part, comme vous le savez, en V. D'un côté, nous avons une entrée avec des panneaux marqués Restricted Area Condemn, Not Tray Passing. Et de l'autre, exactement la même. Alors, au choix, à gauche, à droite, on va commencer par la droite car nous y sommes. Voilà, petit paillasson, je l'ai vu. Et mur en briques, renfort en béton ici. Je pensais qu'on pouvait accéder à la terrasse, mais en fait, non. Il n'y a rien dessus à part l'emblème de la confrérie de l'acier. Vous avez la même, en fait, de l'autre côté. D'accord. Un peu à l'image des tours crênelées d'un château fort, près de l'entrée. Voilà. On va donc rentrer par la droite. Est-ce qu'on peut ? Oui, non, oui. Petit espace, vous voyez. Qui nous permet d'arriver dans cette nouvelle zone. Où nous trouvons la zone technique, justement. Avec l'établi d'armure ici à droite. Poste d'armure assistée, poste de cuisine. Et j'imagine que de l'autre côté, voilà, alors qu'il y a une autre tourelle de défense ici, bien protégée, dans un enclos en béton. Il y en a sans doute une deuxième ici, de chaque côté de la porte. On va trouver les autres établis qui nous manquaient, c'est-à-dire l'établi d'armes et de bricolage. Et nous aurons fait le tour de ce premier niveau, donc premier niveau zone technique. Alors qu'il y a d'autres choses encore au-dessus de nous, et que nous avons aussi ici des panneaux qui nous informent qu'il ne faut pas très passing. Avec une belle porte d'abri fortifiée, ou qui est doublée, doublée par une belle porte de tour d'éclaireur de la confrérie de l'acier. Mais avant d'aller haut, puis là, vous avez la porte d'abri renforcée qui nous indique le PCA, le poste de commandement avancé. Donc, derrière une grille, ça ne rigole pas, attention, le PCA, c'est un bunker dans l'abri, un bunker dans le bunker. Et on y accède en passant par l'entrepôt. Voilà. Et on va d'abord aller voir ce qu'il y a au-dessus, car vous avez le même escalier de l'autre côté, donc on va faire le double tour, si j'ose dire. Nous arrivons tout en haut, au-dessus de la structure. Nous avons une belle vue dégagée sur l'entrée de l'abri fortifié, avec les tourelles de défense, des mâles et autres armoires posées ici, pêle-mêle. Encore des espaces de rangement, beaucoup de caisses. Cache Nuka-Cola, scrapbox, la tourelle de défense, la mitrailleuse lourde, principale à l'entrée. Ça ne rigole pas, la sécurité est prise très au sérieux dans la confrérie, mais ça n'étonnera personne. Voilà, c'est la zone de défense, en fait, vraiment, qui protège l'entrée de ce poste avancé. Je vais redescendre, je vais aller faire la pièce au bout, hein, je vais aller faire la pièce au bout avant de revenir vers le PCA. La pièce au bout, attention, je vais ouvrir, porte de la tour d'éclaireur de la confrérie de l'acier, qu'allons-nous découvrir ? Papy trépasse, ouh, 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 c'est une forme de laboratoire, je crois. C'est une zone qui est très protégée, en tout cas. Plaque à pression, voilà, pour activer la douche de décontamination, c'est le cas. Et là, il y a un système de défense, comment vous dire, je ne sais pas si je vais le passer, je vais le passer, j'ai pas peur. C'est pas grave, ça va se déclencher, ça a été, il s'est rien passé. Ah mais les capteurs rouges, là, lasers, font peur, hein, ils font craindre le pire, et en fait, non, ça va. Donc je suis passé tranquille, et là, je rentre dans le laboratoire. Nous sommes chez le savon fou, hein, nous sommes chez... Il est là, il est habillé en savon, d'ailleurs, il est habillé en savon, ou en médecin, mais j'ai plus l'impression d'avoir un chercheur qui est un médecin devant moi, avec un beau bureau, voilà. C'est sans doute un capteur à rayon X, il doit voir à travers, voire si je porte une arme ou quelque chose de négatif et de mauvais avec moi. C'est très bien pensé. Générateur à fusion dans le coin avec différents casiers. Deux symptomatiques dans le fond, c'est, oui, c'est un mélange entre une infirmerie et un laboratoire scientifique. On aime bien faire les expériences, on l'a vu, il n'y a pas si récemment que... Pas si longtemps... On l'a vu, il n'y a pas si longtemps que ça, et là, vous avez des tas de trophées de chasse au mur qui sont là aussi pour nous le rappeler. Belle statue en bronze nucléaire au winter, des éléments de console lumineuses derrière, voilà, qui rentrent vraiment très très bien, et qui renforcent l'aspect laboratoire, poste de télé ou écran de surveillance comme on voudra poser au-dessus, c'est vraiment très sympa. Et là, vous avez un écorcheur, un colosse Wendigo, avec des caches encore en dessous, établi de chimie dans le coin. Et le poste de brassage donne cette impression aussi de laboratoire scientifique. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa comme tout, et le bureau au milieu. Mais on est presque vraiment dans le laboratoire d'un savant fou qui fait des expériences, regardez, sur les tubes de super mutants derrière. Et il reste une porte, vous l'avez vu, je vais tâcher de ne rien louper cette fois-ci, dans les camps qui sont vraiment très très grands, très très imposants. Il m'arrive des fois de louper des éléments. D'ailleurs, cette porte, en fait, il n'y a rien à part des marines radioactifs. C'est la zone de stockage des déchets radioactifs. Écoutez, les enfants, c'est très très complet. C'est un très bel aménagement, très bel agencement, très beau laboratoire, vraiment très sympathique. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je suis relativement fan. Et nous avons fait le tour, cette fois-ci, de ce poste, de cette entrée fortifiée. Nous allons aller dans la salle de maintenance de l'abri, direction le PCA, le poste de commandement avancé, les enfants. Le PCA de la CDA. Eh oui, PCA, CDA, on aime les acronymes. Bureau de l'abri, drapeau Voltec, non, drapeau de l'enclave, pas drapeau Voltec. Des tourelles encore de défense. Petit banc pour patienter pour les visiteurs qui sont appelés à rentrer dans le poste de commandement. Quelques caches. Un espace détente, pour ceux qui n'ont pas envie de rester sur le banc, il y a un peu plus confortable. C'est le canapé ici, avec la table basse. Distributeur Nuka-Cola. Des colonnes encore classiques, avec un écorcheur dessus. Le jack-o'-lanternes. Et alors là, nous avons carrément... Y a-t-il une vie après la mort ? Ne dépasser pas cet espace. Foutez le camp. Eh bien non, papy, ne va pas foutre le camp. Papy... Ah ! Si tu ne me... Ah, par contre, mon ami, ce serait bien que tu me l'ouvres. Parce que je ne peux pas rentrer, là. Si tu ne m'ouvres pas la porte, ça va être compliqué, cher ami. Je suis un peu bloqué, là. Ça s'est assez un peu bloqué. La magie du montage. Je ne vous l'épargnera, mais je vous informe que je viens de lui envoyer un petit message pour qu'il comprenne que je suis coincé derrière la porte et que je ne peux juste pas passer à cause du véro. Si encore j'étais sur ma Xbox ayant l'attribut légendaire pour pouvoir forcer les serrures, j'aurais forcé la serrure, ce n'est pas grave, je me serais débrouillé après. Mais là, la Ginette, elle n'a pas le niveau. Ginette, elle n'a pas le niveau, elle n'a pas le talent, elle n'a pas tout ça. Donc, je ne peux juste pas continuer. Au secours ! Papy est coincé ! Papy ne peut pas rentrer ! Y a-t-il une vie après la mort ? Ça, c'est un grand sujet... Un grand sujet de discussion. Eh bien, écoutez, nous allons disserter là-dessus. Y a-t-il une vie après la mort ? L'extinction de votre console signifie-t-il la mort des personnages ? Les personnages ont-ils conscience que le monde et le temps s'arrêtent lorsque la console n'est pas allumée ? Et du coup, si nous-mêmes vivions dans une simulation, aurions-nous conscience des arrêts de la simulation lorsque l'ordinateur qui nous simule stop s'arrête pour maintenance ? C'est une grande question à laquelle je vous invite à répondre. Vous avez 4 heures, je ramasse les copies en sortant les enfants. Et voilà la porte qui s'ouvre ! La magie du montage, c'est formidable ! Ça a demandé un peu de temps et je peux vous dire que ça a pris 4 minutes. Mais peu importe l'essentiel, c'est qu'on passe... La magie du montage vous l'épargne et ça, c'est fantastique. Voilà ce qu'on a lorsque l'on arrive. Petit paillasson. Le paillasson, c'est toujours important. Un code sur la porte et là, je passe plaque à pression. Et vous avez une porte encore d'abri renforcée, vraiment en style coffre-fort. C'est vraiment l'entrée, l'entrée du cœur, du cœur de cet abri, de ce poste de commandement de la confrérie de l'acier. Cache de la confrérie justement pour ranger vos effets personnels avant de rentrer. Don't touch my stuff, ne touchez à rien. Ne touchez pas à mon stuff, ne vous inquiétez pas, je ne toucherai à rien du tout, cher ami. Je passe une barrière de défense, poste de cuisine. Zone technique ici avec les différents établis de nouveaux, établis de bricolage, de chimie. Et là, le poste de commandement est là, il est là. Dans le coin, notre ami L'Extorinien est en train de travailler sur son armure assistée. Je vais aller... Oh oui, ça c'est justement la pièce finale. Là, c'est la zone où les gens sont encore en train de travailler. Regardez ça. Pé sûr, Pé sec, les différents postes de travail. Ces écrans-là font comme des écrans d'ordinateur, en effet. C'est ce que j'avais pensé en voyant la toute première à l'entrée. Des éléments de console qui fonctionnent avec les différents voyants qui s'allument et s'éteignent. C'est vraiment sympathique. Le gyrophare au mur, poste de télé et puis derrière, vous avez le poste électrique. Danger de mort ! Un coffre-fort au milieu du générateur à fusion. Voilà. Et les gens qui sont dans le poste de commandement avancé, en cas d'explosion nucléaire, devront vivre ici. Et donc, il y a les lits sont là avec les caches devant. C'est un dortoir en même temps. Et puis, au bout, vous avez derrière le poste de défense. On va trouver la très belle. Je vais allumer un peu plus. Regardez comme elle est belle, l'armure assistée. Avec sa peinture aux couleurs de la confrérie de l'acier. On voit bien le logo. Elle rentrait très bien avec un jetpack sur le dos en plus, s'il vous plaît. Vraiment très très bien, très très complète. Et derrière, c'est le poste de commandement. C'est la pièce principale. Voilà. Vous avez la double table ronde de la confrérie de l'acier. Elle est là. Où les décisions stratégiques se prennent. Et il y a même un lit pour le boss, pour le commandant. Encore ici. Et derrière, dernière petite salle. Derrière, encore une porte d'abri renforcée. Vous avez une zone de rangement. Encore un entrepôt. Avec une tourelle, avec quelques caisses empilées. Cache de la confrérie à nouveau. Vraiment, c'est très... Ouh là là, j'ai encore passé des barrières. J'ai encore passé des capteurs laser. Heureusement, il ne se passe rien. Et je ne me fais pas exploser. C'est une bonne nouvelle. Parce que Ginette n'a pas tellement le niveau pour se défendre. Colonne classique avec statue issue de Nucléans Winter. Cache militaire vintage. On est au sein des saints. On est au cœur de la confrérie. On est au cœur de l'abri. Mon cher Lix, ton camp et tes abris sont vraiment très très sympas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On est sur un vrai poste de défense. On est sur un vrai poste sécurisé. Sur un vrai fort. Sur un vrai abri fortifié. Jusqu'au poste de commandement que nous avons ici. C'est vraiment très très bien et très très complet. Écoutez les enfants, nous sommes au bout de cette visite. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais encore vérifier en me baladant un tout petit peu que je n'ai absolument rien oublié. Ce serait quand même ballot. Je me suis fait avoir une ou deux fois ces derniers temps sur les gros abris. Mais je ne pense vraiment pas. Je pense que cette fois, j'ai vraiment fait tout le tour. Dans tous les cas, si vous avez apprécié la création de Lix, dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas à lui dire. Ça lui fera plaisir naturellement. Si vous avez des remarques à faire, des erreurs que j'aurais dites ou des choses que j'aurais oubliées ou des choses qui vous apprécient plus que d'autres dans la construction, n'hésitez pas. Les commentaires sont naturellement faits pour ça. Et si Lix veut laisser un petit bout pour expliquer peut-être certaines choses, pour compléter, pour donner des explications, il est bien évidemment le bienvenu. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros gros poutous, à vous souhaiter une excellente journée, un très bon samedi, un très bon week-end pour ceux qui sont en week-end et peuvent se reposer. Un bon courage à ceux qui travaillent au cours du week-end, et oui, il y en a. Et moi, je vous donne rendez-vous, alors, pour un jour un camp dès lundi matin, car le dimanche, ça n'est pas un jour en I. Par contre, le dimanche, c'est un jour en Hanches, et les jours en Hanches ont fait du live. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent, dès demain, à partir de 13h30 sur YouTube et sur Twitch pour la suite de Fallout 4, les aventures d'Homère à Boston. Et puis, ça, ce sera de 13h30 à 16h30, et après une petite pause goûtée, de 17h à 19h, comme chaque dimanche ou presque, pas dimanche dernier, mais comme chaque dimanche ou presque, le World Appalachian Camp Tour. Nous allons visiter ensemble des camps pendant 2h, et au-delà de 17h à 19h, 19h30 environ, dès demain, donc sur YouTube et sur Twitch, vous êtes les bienvenus, si vous le souhaitez, pour accompagner Papy dans ses aventures. Et sinon, ce sera lundi matin, donc, le prochain épisode d'un jour un camp. Gros poutou à tous, c'était Papy, on live from the Appalach. A vous les studios. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada